Maman, pourquoi la lumière est rouge? Parce qu'il faut laisser la place aux autres autos. Pourquoi on vient tout le temps ici? Parce que c'est ma place préférée, pas toi. Pourquoi l'auto fait du bruit? On aimerait savoir pourquoi notre auto fait du bruit. On s'occupe de ça. Pourquoi on utilise ça? Toi, tu penses que ça sert à quoi? Merci. Pourquoi on vient toujours ici pour l'auto? Je te dis qu'il y en a des questions. Autoplace, la place qui répare les bruits. Calinette présente les mésaventures de Marcel. Marcel est bien fier de dire que son réservoir a plus de 15 ans. Ou qu'il est un as en cuisine. Mais heureusement pour lui, comme on est partout au Québec, on répond rapidement aux urgences. Et Marcel est toujours soulagé de nous voir arriver dans le décor. Calinette. Le leader après-sinistre. Bonneville innove encore. Avec le retour de l'événement. Experts habitation. Les 25 et 26 mars, toutes nos succursales vous ouvrent leurs portes. Avec des experts pour vous guider. 80 maisons modèles à visiter. Détails sur MaisonBonneville.com Victime d'un accident? L'équipe d'avocats et de représentants d'accidents solutions s'occupent de votre dossier auprès de la CNESST, SAAQ ainsi que votre assureur est validité. Consultation gratuite. AccidentSolution.ca. La solution. Les défis ressources humaines sont nombreux dans les organisations. Vous êtes gestionnaire ou responsable des RH? Ne soyez plus pris au dépourvu en vous dotant d'un allié indispensable. Carrefour RH. Carrefour RH regroupe toute l'information et les outils nécessaires pour vous assurer de bien comprendre les enjeux et surtout de trouver des solutions concrètes pour gérer efficacement vos ressources humaines. Parce que vous travaillez avec les personnes et pour les personnes, abonnez-vous à Carrefour RH. Les migrants plongés dans l'incertitude. Deuxième journée de fermeture au chemin Roxham. Les organismes craignent un désastre humanitaire à la frontière. On voulait justement fermer Roxham pour se débarrasser des passeurs, mais à notre avis, ça va juste augmenter. Douleurs et angoisses dans le sud des États-Unis après le passage de tornades meurtrières. Une des choses des pires, c'est perdre des souvenirs d'une vie. L'aide humanitaire commence à s'organiser sur le terrain. Grondin! Un week-end de rêve pour Eliott Grondin. Le Québécois passe à quelques centimètres de réaliser un doublé au Mont-Saint-Anne. Une jeune peintre de 15 ans fait tourner les têtes jusqu'à New York avec ses oeuvres d'art. Bon début de soirée, tout le monde. Bienvenue au TVA 18h. Marie-Claude Paradis des Fossés avec vous. Pour une deuxième journée, les migrants qui veulent entrer au pays par le chemin Roxham se font arrêter et reconduire vers le poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Cole. La plupart d'entre eux devront retourner aux États-Unis, à moins de répondre à certains critères d'intégrité. Kevin, vous avez passé une partie de la journée à la frontière où on commence à voir les effets de la nouvelle entente Canada-États-Unis. C'était plus tranquille aujourd'hui au chemin Roxham. Évidemment, les migrants qui sont arrivés aujourd'hui se demandent s'ils auront une réelle chance de rester au Canada. Il y a cependant plus de possibilités qu'ils soient renvoyés aux États-Unis et détenus par les autorités américaines. Vous verrez dans mon reportage que des migrants se préparent à traverser la frontière incognito. Malgré la fermeture du chemin Roxham à Saint-Bernard-de-la-Cole, des migrants sont encore pris en charge par les autorités canadiennes. Depuis hier, lorsqu'une personne traverse la frontière illégalement, elle est arrêtée par la GRC et un douanier jugera si elle peut faire une demande d'asile sous certaines exceptions. Si on a un membre de notre famille qui est au Canada, est-ce que c'est un laissé-passer ou notre demande peut être refusée pareille? Il y a certaines restrictions sur le statut de la personne qui est au Canada. Donc, il faut que ce soit un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne dont la demande d'asile est déjà déférée. Un déminant d'un accompagné. À ce moment-là, il faut que les membres de la famille ne soient pas aux États-Unis non plus. Donc, ni au Canada, ni aux États-Unis. On peut laisser entrer les gens qui ont un visa canadien. Depuis la fermeture du chemin Roxham, on a appris que de nombreux migrants planifient de passer la frontière incognito. De cette façon, ils peuvent avoir un avantage pour faire une demande d'asile s'ils ne sont pas arrêtés. La loi ou l'entente amendée mentionne qu'une personne pourra demander le statut de réfugié si elle peut faire la preuve qu'elle est au Canada depuis plus de 14 jours. Et c'est là la préoccupation, parce qu'une personne qui va vouloir traverser la frontière à un autre endroit que Roxham... Sans se faire pincer. Sans se faire pincer. Elle va probablement utiliser les services des passeurs, ce qui est vraiment dommage. Et elle va devoir se cacher des autorités canadiennes pour deux semaines, ce qui est beaucoup, pour faire la preuve par la suite qu'elle est entrée au Canada depuis deux semaines ou plus et présenter une demande d'asile. Est-ce que le mot circule de passer incognito la frontière? Oui, certainement le mot circule. Et les gens sont très créatifs de la manière qu'ils vont essayer de rentrer. Désemparés devant les changements draconiens, des migrants sont prêts à prendre de grands risques. Malheureusement, ceux qui vont en profiter, ce sont les passeurs. Les prix vont certainement augmenter. La question sera comment démontrer que nous sommes ici depuis au moins 14 jours. Donc c'est là que la créativité va se faire. Donc il est possible qu'il y ait d'autres systèmes pour cacher des gens ici au Canada qui vont se développer à un prix. Et je ne vais pas être celui qui va leur dire de ne pas le faire. Malheureusement, quand vous êtes pourchassé et que vous avez crainte, si le Canada représente la meilleure des alternatives, il va tout faire pour venir ici. Ici, près du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacol, il y a une bonne présence d'agents de sécurité et d'agents des services frontaliers. On voit depuis ce matin des demandeurs d'asile prendre leur valise qui était placée dans un conteneur et monter à bord d'un minibus vers un autre centre. D'autres semblent avoir moins de chance et quitter avec des agents vers le poste frontalier. Kevin Crank de Marais, TVA Nouvelles, Saint-Bernard-de-Lacol. Les États du Mississippi et de l'Alabama ont été ravagés par des tornades meurtrières vendredi soir. Au moins 26 personnes sont mortes. Il y a des centaines de sinistrés et les gens se serrent les coudes. Mais ce n'est pas fini. La météo risque de se déchaîner sur d'autres secteurs, dont la Georgie. Marc-Antoine Lemoyant. Le cauchemar se poursuit dans le sud-est des États-Unis. Après avoir frappé durement l'État du Mississippi et de l'Alabama vendredi, la violente cellule de tornade continue sa route vers la côte est. Samedi matin, la municipalité de La Grange, dans l'État géorgien, a été la proie d'une tornade dévastant des quartiers tout entiers. L'église du comté n'a pas résisté. Dans l'État du Mississippi, où sévit du temps violent depuis vendredi soir, les recherches se poursuivent. On déplore 26 morts jusqu'à maintenant, en plus des dizaines de blessés. Ces images montrent la puissance des tornades, alors qu'une école au Mississippi a été violemment secouée. Un Québécois qui réside au Mississippi avoue ne jamais bien dormir lors de tels événements. À pareille date l'an dernier, les États-Unis recensaient 180 tornades. Cette année, 280 tornades ont déjà été enregistrées sur le sol américain. Une augmentation de 60 %. Les régions plus à l'est sont beaucoup plus peuplées que les régions du centre des États-Unis. Et donc, des tornades qui frappent des secteurs des grandes villes aussi, de la côte est. On n'a pas vu ça beaucoup dans les dernières années. Mais avec le changement climatique, maintenant, le réchauffement global qui touche les États-Unis, il faut s'attendre à voir comme ça des tornades de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Les alertes de tornades sont toujours en vigueur dans l'État de l'Alabama. Le sud des États-Unis n'est pas sorti d'affaires. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles. Justement, on en parle avec Émilie. Émilie, les prochaines heures seront critiques. Oui, en fait, là, on surveille jusqu'à demain. Donc, une chose à la fois, il y a quand même de sévères ondes qui pourraient voir la formation de tornades. C'est au cours de cette nuit jusqu'à demain matin, alors qu'on attendrait des rafales qui sont particulièrement puissantes, qui pourraient offrir une tornade de catégorie EF2, ce qui offrirait des rafales de vent de 179 km à l'heure jusqu'à 218 km à l'heure. Et ce n'est pas terminé parce que la menace qui pourrait planer jusqu'à mardi, donc des précipitations assez intenses, mais aussi des vents très forts, possibilité d'avoir de la grêle pour plusieurs zones dans le sud-est des États-Unis. Donc, c'est à surveiller pour tous ces secteurs qui sont toujours sous une surveillance qui est accrue. Et ce n'est pas terminé. Comme je vous disais, il y a beaucoup de pluie à avoir pour les régions qui sont surtout en rouge. Et ça s'étend, oui, comme vous disiez, du Mississippi jusqu'en Géorgie. Mais ça pourrait aussi être une zone un petit peu plus élargie qui serait affectée. La nuit et la soirée qui s'annoncent assez pénibles. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Émilie. On revient chez nous maintenant pour la deuxième fois en autant de semaines. L'aréna de Plessyville a été le théâtre d'une scène disgracieuse. Ça s'est passé hier soir. Regardez un match de hockey de la Ligue de hockey senior 3A du Québec qui a complètement dégénéré en mêlée générale. Un total de sept joueurs ont été expulsés du match à la suite de ces bagarres. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés sur les lieux. Le 17 mars dernier, des vidéos avaient été publiées sur les réseaux sociaux dans lesquels on voyait des parents, cette fois-ci, à venir au cou dans les estrades. Un homme de 58 ans a perdu la vie dans un accident de motoneige à Esprit-Saint dans le Bas-Saint-Laurent. L'accident serait survenu vers 7h30 ce matin alors que le motoneigiste circulait sur la route du troisième rang. Après avoir fait une embardie, il se serait retrouvé coincé sous son engin. Plus d'une trentaine de motoneigistes ont péri sur les sentiers cet hiver. Triste sommet qui n'avait pas été atteint depuis les cinq dernières années. Cette semaine, dans l'agenda TVA Nouvelles, on surveille bien sûr le dépôt du budget fédéral pour l'année 2023-2024. On s'attend à un budget prudent de la part de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Plusieurs défis l'attendent alors qu'elle devra jongler avec la hausse de l'inflation et les défis économiques liés à la transition énergétique. On peut justement aller écouter l'économiste Francis Gosselin pour nous expliquer ce qui retiendra l'attention. La ministre Freeland a quand même évoqué qu'elle ne ferait possiblement pas beaucoup trop de choses. En fait, parce que c'est certain que tous les transferts, tous les paiements qu'on envoie directement aux ménages dans des cadres budgétaires accélèrent l'inflation. Ce qui touche le plus les ménages, ce sont les questions d'abordabilité et de transfert. Mais ce qui risque d'être le point central de ce budget-là, vraiment du point de vue d'un économiste, c'est les investissements en matière de technologie et d'énergie verte. Et justement, on vous invite à vous joindre à nous ce mardi pour une émission spéciale sur le budget fédéral. Paul Larocque et ses analystes seront avec vous à partir de 15h55 sur les ondes de ESL. Un changement important dans les habitudes de consommation des Montréalais. À compter de mardi, les commerces, les restaurants ne pourront plus distribuer de produits en plastique à usage unique. C'est une nouvelle réglementation annoncée il y a un an et demi maintenant et pour laquelle tout le monde semble assez prêt. Philippe Bessette. C'est merveilleux, il était temps. Je pense qu'il y en a qui vont remplacer ça avec des éco-cups aussi pour les verres en plastique. Je trouve ça formidable. Dès mardi, la Ville de Montréal interdit l'utilisation du plastique à usage unique dans les 8400 restaurants de son territoire. On s'est donné 18 mois de délai pour communiquer avec tous les commerçants. On parle de 8400 restaurants en commerce alimentaire. Donc, il y a eu publipostage, il y a eu des lettres. Il sera impossible de demander des tasses, des verres, des bâtonnets, des pailles et des ustensiles en plastique pour consommer de la nourriture sur place. Terminer également les assiettes et les contenants en polystyrène, sauf les barquettes, pour emballer de la viande crue et certains ustensiles pour les commandes à emporter. Mais on est content, au niveau de la restauration, que la Ville fasse quand même preuve de compréhension. Les restaurateurs vont pouvoir prendre les inventaires qu'ils ont déjà et les passer. Après un premier avertissement, les contrevenants pourraient recevoir une amende qui variera entre 400 et 4000 $. C'est une équipe d'inspecteurs de la Ville de Montréal. Ils sont une trentaine. Ils vont parcourir tous les établissements. Plusieurs restaurants ont déjà débuté leur transition. Ça fait déjà un bon deux mois qu'on a pris les dispositions pour ce changement et cette nouvelle loi. En fait, nous, ça fait déjà quelques temps qu'on n'utilise pas de plastique. On essaie d'utiliser des matériaux réutilisables, dont l'aluminium et le carton, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça ne va pas changer grand-chose pour nous. Une nouvelle loi qui pourrait se répandre ailleurs au Québec. Une grosse ville comme Montréal fait le pas vers le sans plastique à usage unique. C'est sûr que ça va donner le ton, si on veut, et qu'il y a d'autres villes qui vont embarquer, c'est sûr et certain. Mais ce changement pourrait coûter cher aux restaurateurs et aux consommateurs. Ça ne va pas augmenter les prix des restaurants, tout. Mais moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Même si cette mesure pourrait hausser votre facture de restaurant, la Ville de Montréal rappelle qu'on prévoit atteindre la capacité maximale du seul centre d'enfouissement de la région d'ici 2029. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Ça fait plus d'un mois que la grève des professeurs à l'Université Laval a été déclenchée. Pour la première fois, les étudiants se sont réunis aujourd'hui pour prendre la parole. Dans une lettre ouverte, ils appuient les enseignants et font eux aussi certaines demandes à l'administration. Ils déplorent le manque de professeurs et demandent aussi une meilleure collaboration de l'université avec les organisations étudiantes. On les écoute. Faisons-le pour mettre en exergue tout ce qui est sous-jacent à la crise, essentiellement, parce que ce n'est pas juste un conflit de travail. C'est important de bâtir des relations. Et pour bâtir des relations comme ça, ça prend du temps, ça prend de l'espace. Et là, les profs manquent de ces choses-là en ce moment. On souhaite quand même que la grève se finisse le plus tôt possible. Ça va avoir des conséquences. Plus que le temps avance, plus que ça a des conséquences sur les études. Donc, on souhaite que l'administration fasse la part des choses. Par grève, on est en fait depuis plus de trois semaines. Deux podiums en deux jours, dont une victoire devant famille et amis. Le Québécois Eliott Grondin vient de boucler une fin de semaine de rêve au Mont-Saint-Anne. Les détails au retour. Le sous-titrage de cette émission est une présentation des pizzas Ludo. Une pizza à 9 pouces à seulement 5,99 $. Faites vos provisions. La pizza Ludo. Seulement 5,99 $, mais pour un temps limité, dans tous les IGA. Elle est courageuse et parle avec son cœur. Grâce à des peines silhouettes, elle n'a pas à se soucier des fuites. Parfaitement à l'aise dans un tissu de maintien où elle peut bouger librement. Elle est pleine de confiance. Des peines silhouettes, la seule chose plus forte que nous, c'est vous. Le nouveau désinfectant en vaporisateur Family Guard détruit 99,9 % des virus et des germes. Les surprises ne sont qu'à un jet. Dites oui à votre monde. S.C. Johnson, une entreprise familiale. Dominance débarque avec la nouveauté. Des pains cheesy farcis offerts en trois délicieuses saveurs. Seulement 8,99 $ chacun en combinant des pizzas moyennes à deux garnitures et des accompagnements. Dominance, la pizza avant tout. Oui? Euh, c'est vrai que c'est très, très important la couleur des murs, là. Mais, je ne pense pas que tu devrais commencer par ton hypothèque? Les conseillers en préhypothécaire RBC sont là pour t'accompagner en plus de t'offrir le meilleur taux pour toi. Et jusqu'à 3 500 $ et 55 000 points avion avec une hypothèque RBC. La pergola bioclimatique. Fabriquée ici, au Québec. Garantie à vie. Redéfinir l'essentiel. Sony ouvre pergola. Vous avez le nez bouché, la gorge qui pique, l'estomac à l'envers? Suivez les conseils de votre pharmacien et soignez-vous à la maison. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. C'est la place où vous passez le tiers de votre vie. Où vous faites le plein d'énergie. La place de tendresse, de complicité, ou de grands projets sont planifiés. Votre lit, c'est votre place. C'est la place. Offrez-vous le sommeil réparateur que vous méritez avec nos matelas québécois de qualité. Comme ce matelas hôtel à ressorts en sachet et gel à seulement 799 $. Et profitez des deux taxes payées et d'une couverture lourde gratuite. Vous passez le tiers de votre vie au lit. Passez donc chez la place. Découvrez le Hilton Québec. Des vues spectaculaires. Un séjour mémorable en plein cœur de la ville. Jusqu'au mois d'avril, profitez de rabais jusqu'à 25% pour les résidents du Québec. Pour en profiter, réservez dès aujourd'hui avec le code Québec. À bientôt. Le Mont-Saint-Anne a accueilli un événement d'envergure en fin de semaine. La Coupe du monde de Snowboard Cross et le Québécois Eliott Grondin a fait vivre des moments forts à ses parents, à ses amis. Après une victoire éclatante hier, il a monté sur la troisième marche du podium aujourd'hui. Élodie Drolet. C'est devant une foule en délire et à la maison qu'Eliott Grondin a dévalé la piste de la Coupe du monde de Snowboard Cross. Malgré qu'il n'ait pas réussi à monter deux jours de suite sur la plus haute marche du podium, le Beauceron termine troisième, un classement qui s'est joué au centimètre près. Je pense que c'est une fin de semaine de rêve. Gagner hier, le podium aujourd'hui, je suis juste vraiment super content de mes dernières semaines depuis les mondiaux, de la préparation qui a été faite, du travail avec l'équipe, puis de juste réussir à me ramener en grande finale. La fierté se voit aussi sur le visage de ses parents qui ont rarement la chance de voir leur fils compétitionner. Là, il est content, puis là, on va fêter, puis il va avoir le goût de fêter, là, pour vrai. Ça, c'est cool. Mais c'est ça. Mais juste le fait d'être là, moi, écoute, si on pourrait me faire faire le tour des Coupes du monde, je pense que je serais plus nerveux jamais, là. Éliott Grandin! La saison de l'Olympien se termine avec une troisième position au classement général. L'ancien directeur du Mont-Orignal, Marc Lacroix, a vu grandir Éliott sur les pistes de ski. Lorsqu'Éliott a eu 12 ans, son grand-père est venu me voir pour que je puisse, pour voir si je voulais l'encourager. Puis ça, j'y avais donné son billet de saison, puis c'est même de fil en aiguille que ça a fonctionné. Puis je suis fier de lui, parce que le talent, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui qui a le talent. C'est de l'émotion. C'est quoi demander de mieux, finalement, hein? Chez les femmes, la Québécoise, favorite Audrey McManiman n'a pu participer à l'épreuve d'aujourd'hui en raison d'une blessure, crève-cœur au genou. Cet événement d'envergure au Mont-Saint-Anne met le Snowboard Cross sous les feux des projecteurs. C'est aussi une occasion rêvée pour les jeunes planchistes et skieurs comme Étienne de rencontrer leurs idoles. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Comment il est fait pour devenir aussi bon? Ça a commencé comment? Parce qu'on a ici quelqu'un qui aimerait beaucoup faire du kick-off, donc c'est pas comment ça a commencé. Ouais, c'est le fun que ça avienne au Québec, comme ça on apprend un petit peu plus, on voit plus de monde ici qui en font. C'est le fun. Je pense que c'est super bon pour le sport, surtout au Québec. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Saint-Anne-de-Beaupré. Inspirant quand même pour nos jeunes athlètes. Maintenant au tennis, la Canadienne Bianca Andrescu s'est qualifiée pour les huitièmes de finale au tournoi de Miami. Elle a défait l'américaine Sophia Kenin en deux manches identiques de 6-4. Il s'agit de sa neuvième victoire depuis le début de l'année. La dernière fois qu'Andrescu avait participé sur le noir, elle avait dû abandonner en finale. Au prochain tour, la Canadienne affrontera la gagnante du duel entre la Russe Ekaterina Aleksandrova et la Suissesse Belinda Bentich. Et bonne nouvelle pour les amateurs des Canadiens. L'attaquant Sean Farrell, repêché au quatrième tour en 2020, a signé son premier contrat avec le tricolore. Il a conclu une entente pour les trois prochaines saisons avec les Canadiens. Martin Saint-Louis a affirmé que Farrell rejoignait l'équipe lors de son voyage à Buffalo et à Philadelphie pour lui permettre de s'acclimater au quotidien de l'équipe. À 15 ans, Mégane Fortin s'apprête à voir ses œuvres être exposées à New York. Une très jeune artiste qui nous en met déjà plein la vue. On l'a rencontrée la veille de son départ pour la Grosport. Ce segment, une présentation de Tourisme Wendake. Kouaweti, les Hurons Wendake vous invitent à venir découvrir leur tradition et la modernité ici à Wendake. Une destination complète, autant par plaisir que par affaires. La prise. Des solutions d'avant-garde en construction propulsées par la technologie et la préfabrication. Des systèmes constructifs performants, un concept optimisé de multilogement et des designs intelligents pour construire plus efficacement, plus rapidement et éco-responsablement. Maisons individuelles, maisons de villes et projets multilogements. La prise. Innovation en construction et préfabrication depuis plus de 30 ans. On le fait pour les visionnaires, les bricoleuses et les patenteux. Pour ceux qui ont défié la gravité, puis les audacieux qui ont osé rêver. Voici le nouveau poulet Big Mac, offert pour une durée limitée. Salut, moi c'est Rich, puis j'ai... À cause de marché Good Food, puis sa mission anti-gaspi, j'ai pas touché un déchet depuis des mois. Good? Pas pour moi en tout cas. Dans la compagnie, il y a des gens qui fabriquent des piscines, il y a des gens qui les conçoivent, il y a des gens qui les installent. Puis la raison pour laquelle on fait ça, c'est d'avoir le contrôle de la qualité du produit qu'on va livrer aux clients. Obtenez la Futura à partir de seulement 19 999 $. Si même ça marche. Le shampoing sec Baptiste, pour donner de la texture à beaux cheveux au lever du lit, les rafraîchir après l'entraînement, ou leur donner du volume, même en mode muet. Avec le shampoing sec Baptiste, rafraîchissez beaux cheveux en un petit psh. On a tous un côté l'équipeur. On peut naître avec, grandir avec, ou le développer juste une fois adulte. Mais peu importe quand et comment s'est fait le déclic, on finit tous par découvrir notre côté fonctionnel. Notre petite voix intérieure, un peu rebelle, qui nous dit que ça peut juste être simple et pratique. Et une fois qu'on a trouvé des vêtements, des souliers et de l'équipement dans lesquels on peut vraiment être soi-même, on ne revient plus jamais en arrière. Bienvenue chez l'équipeur. L'équipeur, tout simplement. Vous avez le nez bouché, la gorge qui pique, l'estomac à l'envers? Suivez les conseils de votre pharmacien et soignez-vous à la maison. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Euh, tu fais quoi? L'assureur, vous savez, on invite à combien de pieds d'une bande-pontaine pour la soumission? Le monde a changé. Avec Sonnet, assurez-vous en ligne en répondant à quelques questions simples. Tout est clair et précis. Visitez sonnet.ca dès aujourd'hui. Regardez comme c'est impressionnant. Et l'avoir travaillé, il est tout autant. Elle n'a que 15 ans et pourtant, c'est quoi, elles seront bientôt exposées à New York, aux côtés de celles de grands artistes mondialement reconnus. La jeune peintre de Québec, Mégane Fortin, dont la carrière est déjà prometteuse, a présenté 11 de ses œuvres lors d'une grande foire, le New York Art Expo. Virginie Fortin l'a rencontrée la veille de son départ. Mégane, on prend de tes nouvelles parce qu'un beau rêve se réalise pour toi. Tu t'en vas dans une grande exposition du côté de New York. Comment tu te sens? Je suis vraiment fébrile, j'ai hâte d'être rendue là parce que ça fait longtemps que j'attends. Ça fait déjà 4 ans parce que j'ai été sélectionnée en 2019. Ça va vraiment être un grand rêve qui va se réaliser pour moi parce que New York, c'est comme une ville que je vis ça fait longtemps parce que c'est là que les carrières, les artistes se développent. C'est comme la ville de l'or. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir été sélectionnée? D'habitude, c'est 18 ans avec lui, ils ne prennent pas de mineurs. Je me sens comme vraiment joye d'avoir été prise. C'est une grosse étape de pouvoir aller là avec plein d'adultes qui ont full d'expérience. Je regardais tous les artistes qui vont être là et qui sont tellement comme... Tout ce qu'ils font, c'est tellement beau. C'est un des plus gros événements d'art aux États-Unis. Là-bas, il va y avoir des artistes de 27 pays. On va être environ 170 exposants. Donc, c'est 11 toiles qui vont prendre la route pour New York. Donc, dans celle derrière nous, qu'est-ce que tu nous présentes? Oui, bien, c'est ma collection, mettons, qui va faire plus printemps parce que quand on va arriver à New York, bien, c'est ça, ça va être le printemps. Bien, c'est sûr que là, il y a encore beaucoup de neige. Tout est agencé. C'est plus des couleurs comme punch, pastel. Puis, bien, je me suis vraiment beaucoup travaillée avec comme toutes les textures pour que les couleurs ressortent. Puis avec beaucoup comme d'or, de bronze, puis de brillance, avec du médium. Tu sais, tout est comme réfléchi. Et là, tu as commencé à être professeure aussi d'art. Oui, bien, j'ai commencé à enseigner cet automne. Ça fait que j'ai commencé dans un festival de canaux de caractère. Ça fait que là, les gens, ils venaient me rencontrer, ceux qui venaient faire leur sport, tu sais, pour combiner un peu art et sport, mettons. Je peux enseigner à des élèves. Puis c'est comme le fun de pouvoir partager ma passion avec comme des plus jeunes parce que pour leur montrer dans le fond que tout est possible parce que moi, comme à un âge, je ne suis pas très avancée, je suis quand même rendue là. J'aurais besoin de cours, moi. Félicitations. Bonne chance pour New York. Merci beaucoup. Wow! Tellement impressionnant. Émilie, à la météo, quand même une belle semaine à venir. Oui, parce que je vais vous annoncer que le pire est derrière nous. Donc, le système dépressionnaire est vraiment assez fin. Ça veut dire que le beau temps s'en vient pour amorcer la semaine avec des températures tellement agréables. Je vous en parle dans un moment. À tout de suite. Victime d'un accident, l'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAQ, ainsi que votre assureur est validité. Consultation gratuite. AccidentSolution.ca, la solution. Je suis là. Me vois-tu? Nous sommes onze nations distinctes. Onze façons de vivre ici. Les germes peuvent rendre vos amis pas très aimables. Heureusement, il y a une protection de tous les jours, partout. Le vaporisateur désinfectant Lissol peut être utilisé sur plus de 100 différentes surfaces parce que quand votre maison se sent protégée, vous le ressentez aussi. Lissol, ce qu'il faut pour se protéger. Votre style? Vos pièces prennent vie grâce au stratifié de marque Formica. Commandez un échantillon gratuit au formica.com. Depuis plus de 100 ans, Jameson est là pour vous. En vous offrant des ingrédients purs et de qualité. On est là pour les premiers pas. Et pour l'âge des grands changements. On est là pour les nouvelles courbatures. Et pour votre second souffle. Depuis plus de 100 ans, on est là pour chaque étape de votre vie. En vous offrant des produits de qualité, dignes de confiance. Et on sera là pour un autre 100 ans. Chez Brouin Martineau, on a maintenant plus de 30 000 produits. Ça en fait des combinaisons possibles pour votre maison. Une machine à popcorn pour le salon. Des machines. On en a plein aussi pour votre cuisine. Une machine à espresso. J'en rêve quand j'en bois pas trop. Parlant de rêve, à l'achat d'un mobilier de salon de 3 000 $ et plus, on offre une trottinette électrique en prime. Wow! Il n'y a rien comme un bon popcorn bien calé dans son nouveau divan. Avec maintenant plus de 30 000 produits offerts en magasin par téléphone et en ligne, et avec la livraison gratuite, on meuble vraiment tout le Québec. Brouin Martineau. C'est quand même un gros morceau. Ça va me faire des restants. Ma salade mexicaine. Là où l'autre printemps? Maman, Samuel va rester assoui. Ah, Fanny pis Chloé aussi. Pas de problème, ma chérie. Le porc frais Olimel. Mais en... Mais en pas trop, là. La météo, une présentation de Calinette. Toujours à votre service. Beau temps, mauvais temps. Justement, du beau temps, on a hâte d'en avoir après un week-end difficile. Tellement une belle semaine que je vais vous annoncer avec beaucoup de soleil, des températures confortables. Il y a un petit mai, là. Températures qui vont diminuer en milieu de semaine. Puis ça va nous faire apprécier le temps qui va être encore plus clément par la suite. Donc, on s'en va dans le bon sens. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il nous reste actuellement des nuages qui nous apportent... Bon, c'est vraiment la finale du système dépressionnaire assez costaud qu'on a connu pour terminer la semaine, pour amorcer la fin de semaine. Donc, il est sur l'est de la province. Ça laisse des accumulations de neige qui peuvent aller de 2 cm, mais jusqu'à 10 cm pour certains secteurs de la péninsule gaspésienne. Alors, c'est à surveiller. Mais remarquez les températures qui sont quand même confortables. C'est pas trop froid. C'est juste correct. Il n'y aura pas nécessairement de refroidissement éolien. Alors, oui, ça se prend bien. Les nuages qui nous quittent déjà dans le sud, dans l'ouest de la province. Cependant, il y a des nappes de brouillard qui vont se former au cours de la nuit pour l'estrie en remontant vers Québec, mais aussi pour ce qui est de la Mauricie, pour les endroits qui sont tout près des cours d'eau. C'est à surveiller parce qu'à ce moment-là, ce sont des formations de brouillard assez intenses qui peuvent affecter la visibilité. Des précipitations, bon, peut-être de la pluie mélangée pour ce qui est de l'estrie, pour la Mauricie. Mais dans l'est, comme je vous disais, oui, c'est de la neige intermittente. Ça va se poursuivre au cours de la journée demain chez vous avec des nuages, température confortable et le dégagement qui se fait graduellement sur le sud, le centre de la province. C'est beau, un petit peu plus nuageux demain en après-midi, mais vraiment rien d'inquiétant. Par la suite, oui, c'est nuageux dans l'est du Québec, mais ça va être terminé pour ce qui est du système dépressionnaire. Donc, ça va être plutôt calme. Un peu de soleil, un peu de nuages dans l'extrême sud de la province. Et comme je vous disais, la tendance, oui, une diminution des températures pour se rendre jusqu'à jeudi. Une nuit qui s'avérerait venteuse, mais ça va être encore une fois beau jeudi. Et vendredi, comme à l'accoutumée, on va finir ça avec un système dépressionnaire. On ne veut pas savoir. Merci, Moulie. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Ma collègue Chouane Femme vous attend ce soir sur FM et TDA. Au revoir.